Pour savoir comment construire le futur antérieur, je vais d'abord regarder le passé composé. Le passé composé se fabrique avec un auxiliaire au présent, avoir ou être, et un participe passé. C'est le cas aussi du plus que parfait, qui se fabrique avec un auxiliaire à l'imparfait, toujours le même participe passé. Eh bien le futur antérieur c'est exactement pareil. L'auxiliaire est lui au futur simple, donc j'aurai ou je serai quand c'est l'auxiliaire être, et le participe passé chanté. Pour savoir s'il faut l'accorder ou pas, il suffit de regarder l'auxiliaire. Dans le cas de l'auxiliaire être, on accorde, si c'est l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas. Voici la ligne du temps. Donc il y a d'abord le passé, le présent, et ensuite le futur. Mais il peut y avoir plusieurs événements dans le futur. Imaginons une petite histoire où je casse mon vélo et donc après j'en achète un autre. L'événement qui se passe en premier, c'est casser le vélo. Et du coup, le deuxième événement, c'est acheter un vélo. Dans ce cas, le premier événement, si on veut parler du bon français, on va utiliser le futur antérieur. Et pour le deuxième événement, du futur simple. Prenons l'exemple de cette phrase. Quand j'aurai cassé mon vélo, j'en achèterai un autre. Aurai cassé, c'est du futur antérieur. Achèterai, c'est du futur simple. Si je dois assister à une réunion, par exemple, en premier, et m'en aller ensuite, le premier verbe sera au futur antérieur, le deuxième au futur simple. Quand la réunion sera finie, je partirai. On utilise souvent les petits mots quand ou dès que.